Bonsoir à tous ! On continue avec les Alkhot de Onaha, l'interdit d'escroquer. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'un objet qu'on achète plus ou moins cher, avec une tromperie, l'un qui trompe l'autre. Et puis maintenant, on va parler des monnaies d'époque. D'abord, je vous introduis la notion générale, le problème. Après, on va exposer les différentes monnaies de l'époque, celle qui est derrière moi. Et puis ensuite, on va revenir à la Meshna pour mieux expliquer ce qui se passe. Concrètement, à l'époque, les pièces avaient un pesant d'or, ou d'argent, ou de cuivre, bien sûr. C'est-à-dire qu'elles avaient une valeur presque intrinsèque. Selon, lorsque je voulais avoir une pièce de 10 shékels, alors j'avais une quantité d'or plus ou moins équivalente à 10 shékels. Idem avec les pièces d'argent, ou avec les pièces de quoi que ce soit d'accord. Ce n'est pas comme à notre époque où on prend une ferraille, je ne sais pas, et que l'État décide de lui donner un prix. Et qu'on peut, en contrepartie, amener cet argent à l'État. Et l'État va nous donner un des biens du pays. Ici, initialement, on fonctionnait avec de l'or, aujourd'hui, on fonctionne avec toutes sortes de richesses, en contre-valeurs. Donc, pour 10 shékels, ça va correspondre à avoir une petite parcelle des biens de l'État, par exemple. Donc, ça va correspondre à... D'accord ? Avant, on ne faisait que selon l'or. En tout cas, initialement, avant d'arriver à la pièce représentative par l'or de l'État, on faisait tout simplement circuler des pièces en or, et des pièces en argent, et des pièces en cuivre. Bien évidemment, tout au long de l'histoire, il y a eu des problèmes, il y avait des tromperies. Parfois, on mélangeait l'or avec du fer, ça apportait dans le Navi encore des histoires pareilles. D'accord ? Concrètement, maintenant, ce qui nous intéresse pour notre Mishnah, c'est que... Ah, il y a quand même un détail, excusez-moi. D'abord, la pièce, donc, elle a une certaine taille, un certain poids, mais on ne peut pas encore l'utiliser, parce que qui dit que c'est de l'or, peut-être que c'est trafiqué, tout ça ? Donc, il y avait l'effigie de l'État, du roi, qui venait et qui mettait son effigie sur la pièce, et maintenant, ça venait valider que les 20 shékels représentés par cette pièce en argent valent effectivement 20 shékels. Et il y a ici, d'accord, c'est un peu la même idée que le poinçon sur nos objets en argent, il y a ici un poinçon, en fait, donc le sceau de l'État, qui nous valide que cette pièce coûte 20 shékels. Concrètement, cette pièce circule. Jour après jour, elle se fait un petit peu plus éroder. Parfois, elle tombe, elle prend un coup, elle a été un petit peu égratinée, et elle perd de son poids. Et c'était quelque chose de très fréquent, c'était quelque chose de presque normal, comme ça, ça ressemble à une autre Mishnah. Et maintenant, donc la pièce prenait un coup, mais elle était encore une pièce. On ne partait pas tout de suite voir le roi pour lui dire, tiens, reprends-nous cette pièce et donne-nous une autre pièce. Ça ne fonctionnait pas comme ça, on continuait à la faire circuler. Jusqu'à un certain moment, la pièce devenait tellement rongée et diminuée que les gens, de plus en plus, les vendeurs, commençaient de plus en plus à fermer la porte ou les caisses à des pièces pareilles. Jusqu'à quel point on se trouvait que cette pièce, on ne pouvait plus rien en faire. Il y avait quand même des vendeurs qui étaient prêts à l'accepter. Vous imaginez bien qu'ils devaient en profiter pour augmenter le prix, le prix de l'objet, donc pour recevoir plus d'argent en échange. Il y avait comme ça tout un certain marché noir qui s'instaurait sûrement. Voilà pour l'introduction générale. Maintenant, on met ça de côté et on introduit les cinq pièces de l'époque. Il y a quelques jours, on introduisait déjà le Saddam. Oui, Saddam et Do. En réalité, c'est un moyen de némoins technique. C'est moi qui l'ai créé. Je ne vous trouvais nulle part dans le livre. C'est moi qui l'ai inventé. Ça remonte à l'époque, quand j'étudiais ça, Magmarah, je crois que ça, on a 7-8 ans, où pendant plusieurs mois, il recherchait où ce qu'il était Saddam. Et un jour, j'étudiais Magmarah, j'ai dit « Ah, Saddam po Dovev ». Saddam, il est là et il parle. Dovev, en hébreu, ça dit qu'il parle. Saddam po avec un aleph. J'étais en train d'étudier ces monnaies et je n'arrivais pas à jongler avec elles jusqu'à ce que je me suis dit « J'ai trouvé Saddam, il est là. Saddam po Dovev ». Saddam po, c'est les cinq monnaies à connaître. C'est la dinar ma'a pundion isar. Je recommence. J'espère que vous les voyez bien sur la caméra. Je vous avais promis que j'allais acheter un tableau avec un marqueur. Encore jusque-là, j'avais au moins des feuilles avec un marqueur. Là, je me suis retrouvé avec des feuilles, même sans marqueur. J'ai dû repasser dix fois sur chaque lettre pour qu'elles soient un petit peu lisibles à la caméra. J'espère que vous allez vous en sortir. Je recommence encore une fois. Saddam po et les coefficients, c'est Dovev. Regardez, Saddam po Dovev. Sela, dinar, ma'a, pundion, isar. Cinq monnaies de l'époque. Pour vous donner une idée, vous avez sûrement tous entendu parler de Shve Prouta, la plus petite des monnaies, qui correspond à quelques centimes. L'agma dans Kedushin, ceux qui ont déjà commencé à étudier une fois Kedushin dans leur vie, ils savent qu'il y a marqué là-bas. Vekama ou dinar, vekama ou prouta. Echad mishmone be isar aitalki. Un huitième du Isar. Pour vous donner à peu près un ordre de grandeur. C'est la monnaie encore plus petite. Il faudrait la rajouter ici, il rajoute encore un P, qu'on appellerait Prouta. Echad mishmone be isar aitalki. Donc on recommence. Sela, dinar, ma'a, pundion, isar. Il s'avère donc, pour vous donner une idée, la plus petite pièce, si c'est la Prouta de quelques centimes, et bien le Sela vaut 96 isar. J'ai regardé, je vous ai dit, un Sela, ça fait 4 dinars, ou il correspond encore à 24 ma'a, ou je ne fais que de multiplier, c'est le coefficient. Un Sela vaut 4 dinars, un dinar, on va au 6 ma'a, donc un Sela va nous faire 24, un Sela va nous faire 48, pundion, et un Sela va nous faire 96 isar. Vous multipliez ça par 8, ça va faire l'équivalent d'un peu moins de 800, donc, et 864, ça va faire 736, si je ne me trompe pas. Plus ou moins, 730 Prouta dans un Sela, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur de la pièce du Sela, si ça vous intéresse. Donc c'est les monnaies d'échange, les monnaies de l'époque, et la Mishnah va les comparer pour nous dire de combien peut-on, jusqu'à combien, lorsque je vous donne une pièce, je vous donne par exemple un Sela, il s'avère que le Sela, il a maigri. Je suppose qu'il devait y avoir des gens qui faisaient du business avec ça à l'époque. On prenait des pièces de Sela, et on grattait par exemple sur chaque pièce un petit peu, un petit coin comme ça, on le faisait tomber, et puis ensuite on récupérait sur 24 petits bouts, on les recollait, on partait chez le, celui qui travaille le fer, je ne sais pas comment, le métal, bref, Ratzor Fib, et il va nous faire une nouvelle pièce, on a gagné un Sela, vous voyez qu'on pouvait trafiquer avec ça. Donc maintenant notre Mishnah va s'intéresser à nous dire combien un Sela peut-il être diminué et on considère qu'il n'y a pas encore de Onaha, qu'il n'y a pas encore d'escroquerie. C'est-à-dire, je viens vous rendre une monnaie, je vous rends un Sela, un Sela maigre, vous ne faites pas forcément attention, et quand vous arrivez à la main, vous aurez la pièce de vous dire « Quoi ? Cette pièce, elle est toute rongée de partout. » Vous la prenez sur la balance, et vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas son poids qui est censé être l'équivalent de 96, Isar, il n'y a plus que 96 Isar, il n'y a plus que 90 Isar, par exemple, ou 80 Isar, ou encore moins que ça. À partir de quelle mesure considère-t-on qu'il y a escroquerie, que vous avez le droit de revenir me rendre la pièce, et, entre parenthèses, la prochaine Mishnah va nous dire jusqu'à quand cette fois-ci pourra-t-on restituer une pièce, une mauvaise pièce ? D'accord ? On avait appris la restitution de la Onaha dans les objets qu'on vend à un sixième qu'on avait le temps de le montrer à l'Ekovo au Latagar, à un de ses proches, par exemple, et alors on verra ensuite qu'il y aura une alakha spéciale à partir de quand jusqu'à quand peut-on rapporter une mauvaise pièce chez celui qui nous l'a donnée. Pour le moment dans notre Mishnah, on va s'intéresser à de combien peut-elle être diminuée, et on commence à présent dans les mots. Kama tehe asela chasera veloye ba ona'a Combien la pièce de un sela, la grosse pièce, peut-elle être réduite ? Veloye ba ona'a et on considère qu'il n'y aura pas encore d'escroquerie. C'est-à-dire, même s'il lui manque un certain pourcentage, alors, malgré tout, la pièce, elle circule et si vous l'avez reçue, vous ne pouvez pas venir vous plaindre et réclamer que je vous rende la différence. Ça s'appelle encore un sela, ça fonctionne comme un sela. Il est certain que plus la pièce sera belle et brillante, scintillante, alors plus elle passera mieux. Mais quand même, ce n'est pas une raison pour que vous allez venir me voir et me demander que je ne vous donne que les billets qui viennent nous sortir de la banque. Encore tout chaud. C'est pas... D'accord ? On vit normalement et donc c'est la problématique de notre Mishnah à partir de quand considérons que le sela ça a été trop tard, il a été trop rongé, on ne peut plus le faire circuler. Où est cette limite ? Vous comprenez bien que c'est plus évident aussi de dire que c'est un sixième. Il y aura effectivement un avis qui nous dira un sixième, ce sera le dernier, Rabbi Shimon. Mais pour le moment, Rabbi Meir Omer Arba'a Isarin. Si on prend la correspondance avec le Isar, donc dans un sela 96 Isar, Rabbi Meir va nous dire tu pourras faire diminuer le sela de 4 Isar. Tant que le poids du sela sera de 92 plus... 92 à la dernière limite. 92 Isar, alors on considère qu'il n'y a pas encore eu de... que c'est pas encore eu qui correspond en fait Isar les dinars. Donc, si on veut traduire ça, ça va nous faire un Isar, un Isar pour un dinar. Ouais, allez voilà, ça y est, d'accord. Un Isar pour un dinar, donc ça va nous faire un 24ième. Regardez ici, je vous ai mis la correspondance. Un dinar correspond à 12 pundions, à 24 Isar. Donc, puisque je permets 4 Isar pour un Sela, donc un Isar pour 24 dinars. Ça marche ? Un 24ième de la pièce, du poids de la pièce qui part. Au-delà, vous rapportez la pièce, vous lui dites tu vas arnaquer, c'est pas une pièce, elle est trop rongée. Et voilà. Rabi Uda Omer Arba Pundionot Pundion le dinar. Selon Rabi Uda, on pourra faire diminuer de 4 Pundion, pas 4 Isar, 4 Pundion, donc deux fois plus. Si on veut traduire ça en Isar, ça va nous faire 8 Isar pour un Sela. D'accord ? Donc, dans le même Sela, si le Sela diminue, il va peser jusqu'à 88 Isar, on pourra, ce sera la dernière limite. Tant qu'il pèsera plus que 88 Isar, on ne pourra pas repartir voir le vendeur pour le lui rendre. Si on veut traduire ça maintenant par rapport au dinar, ça nous permet d'allonger un douzième. et ça nous permet de parler plus clairement, ça va nous sortir un douzième, puisque dans un dinar il y a 12 Pundion, d'accord ? Donc, 4 Pundion pour un Sela va nous faire un Pundion pour un dinar. Donc, un douzième, puisque dans un dinar il y a 12 Pundion. Ça marche ? C'est bon ? Troisième avis, Rabi Shimon Omer, regardez là où il est parti. Shmona Pundionot, 8 Pundion, 8 Pundion, 16 Isar. Si on veut donner la correspondance à la clé, ça va nous faire jusqu'à 80 Isar. Il a perdu 16 96e de son poids, ça correspond à 1 6e. D'accord ? Je ne me trompe pas ? Je crois que je me trompe. Attendez, on recommence dans les mots encore une fois. Rabi Shimon Omer, Shmona Pundionot, Shne Pundion, la dinar. Rabi Shimon nous dit donc 8 Pundion, 8 Pundion pour un Sela, donc 8 sur 48, c'est bon, 6, 48, il n'y a pas de problème. D'accord ? Ça va nous faire en fait 16, si on veut le correspondre, bien, ça va tout simplement correspondre 2 Pundion pour un dinar. D'accord ? Donc c'est vraiment un 6e, il n'y a pas de doute. Et on a fini les mots de la Mishnah. C'est clair ? D'accord ? Donc succinctement, maintenant, on décontracte, on quitte les mots compliqués de Sadampod ou de Sadampod Ovev. Uniquement, lorsque la pièce a un pesant d'or ou un pesant d'argent, d'accord ? C'était à l'époque. Il y a, au fur et à mesure qu'on l'utilise, la pièce perd, elle se fait éroder, elle passe de main à main, une fois elle tombe, elle prend un coup, elle perd de son volume, de son poids, de sa valeur. D'accord ? Et la question de notre Mishnah, maintenant, est de savoir à partir de quand, considérant que la pièce, elle a trop diminué par rapport à ce qu'elle était censée représenter et que, justement, les vendeurs ne vont plus accepter de la recevoir et donc, lorsque vous me l'avez rendu en monnaie, vous m'avez mis dans le pétrin et donc, je reviens vous voir et je vous rends votre pièce où est fixée cette limite. Allez, un premier avis, Rabbi Mirvan va me dire à partir de un 24ème de son poids, Rabbi Yehuda va me dire à partir de un 12ème de son poids et Rabbi Shimon va me dire à partir de un 6ème de son poids. Tant qu'il y aura, donc Rabbi Shimon est celui qui nous permet de gratter le plus les pièces, en fait. Si vous voulez, vous épluchez un petit peu chaque pièce. Tant que vous ne diminuez pas la pièce d'un 6ème, vous récupérez cet argent ou cet or, vous partez reconstituer une pièce supplémentaire et vous faites un super business. C'est la vie de Rabbi Shimon et à la fin, elle est fixée comme Rabbi Shimon comme ça, il rapporte le Barthenora. Il y a en réalité un grand balagan autour de ça mais en tout cas, comme ça, le Barthenora rapporte. Là, la Khelle est comme Rabbi Shimon je suppose qu'il s'est rapporté ici. Ça va être aussi rapporté dans le Rambam. Je ne suis pas parti voir mais c'est logique. Et on commence à présent le Barthenora. Kamatehe selah chaserah Matbea ayotset vetamidu shokhek Vekhaser Une pièce qui circule et qui est constamment shokhek shokhek c'est qu'elle se fait user, elle se fait éroder Vekhaser et donc elle diminue. Kamatehe chaser Kamatechsa Combien devra-t-elle diminuer? Ve'im ho-tsiya loté onaha Pour considérer que même si on l'a fait circuler ça ne se rappellera pas encore que l'on a escroqué le receveur. Arba isarin les selah Quatre isar pour un selah Donc quatre isar d'ici pour un selah ça va nous faire Isar les dinah Ve'hu echadmin esrim ve'arba Bon ce sera un 24ème Des sheshma kesef ou dinah Sheshma kesef 6 mea c'est pour un dinah et ma'a shne pundyon Dans une ma'a il y a deux pundyon et dans un pundyon deux isar donc dans un dinah il y a 96 isar d'accord d'accord arba pundyon ensuite on passe au deuxième avis de Rabbi Udda arba pundyon not et chad mishnam asar un douzième comme on a fait le calcul et le dernier avis qui nous dit shmona pundyon not shtut c'est à dire un sixième le même coefficient que pour les escroqueries de biens que l'on vend kishar onah comme toutes les autres onah et comme ça est fixé l'alakha et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah rendez-vous demain comme tout c'est là